Il finit pendant de longs mois sur le littoral ou quelque peu moins contraint dans certaines communes de l'intérieur. Force est de constater que l'année 2020 restera dans les annales comme une année. C'est dur pour nous. Compliqué. Un peu compliqué, oui. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Il faut une heure pour rentrer, il faut une heure pour sortir, il faut un document. C'est genre, voilà, on n'a pas notre liberté, on n'a pas notre libre arbitre. Ce n'était pas une année, on ne va pas dire une année super, mais bon, on fait avec. Il faut bien essayer de s'adapter à la vie. Presque tous les secteurs d'activité ont été pénalisés par la crise sanitaire. À l'arrêt pendant deux mois, puis à temps partiel pendant trois. Malgré les aides de l'État, ce magasin de vêtements et sous-vêtements brésilien du centre-ville de Cayenne traverse une période très difficile. Entre 40 et 50% de pertes de chiffre d'affaires. Pour redynamiser le commerce familial pendant les fêtes, Georges a développé le concept de galerie de Noël. Une galerie de Noël où on va pouvoir permettre à plusieurs exposants, plusieurs artisans, plusieurs porteurs de projets, d'idées, d'exposer sur des stands. Un peu comme par exemple au marché de Cayenne, mais de façon un peu plus moderne, un peu plus Noël, un peu plus festif, mais surtout avec une identité locale. L'idée est aussi de rendre plus attractif ce centre-ville qui est délaissé au profit des centres commerciaux. Chacun a sa communauté. La plupart, c'est des exposants qui sont sur Instagram et chacun va pouvoir faire sa publicité pour emmener ses clients. Sauf que quand on a une dizaine d'exposants, ça crée un flux et chacun profite à l'autre. Depuis quatre ans, Chris vend des liqueurs sur le marché de Cayenne, une activité artisanale et familiale initiée par sa grand-mère il y a 40 ans. Mais cette année, le marché a été fermé pendant six mois. Le jeune homme a dû trouver un travail de préparateur de commandes chez un grossiste pour subvenir à ses besoins. Ça, c'est ma passion. Je fais mes liqueurs avec amour. C'est quand même autre chose qu'on va changer de métier. En cette période de crise, ces jeunes entrepreneurs font le pari de l'innovation en attendant des lendemains qui chantent avec une année 2021 placée sous le signe du vaccin. Sous-titrage Société Radio-Canada